Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Mirage. Aujourd'hui avec Basim, je pars bien sûr en enquête afin de trouver des frères disparus. Je vous souhaite bon visionnage et un petit pouce vers le haut si cela vous a plu. Sous-titrage ST' 501 Salut à toi, Yaham. Peux-tu me dire où trouver l'érudit Ahmad ibn Musa ? Ah oui, le plus aventureux des Banu Musa. Son atelier est juste derrière moi. Merci, Yaham. Passime ! Hé ! Neuf doigts, par ici ! Mihal ! Qu'est-ce que tu tiens là, chapardeuse ? Un livre ? J'ai réussi à en sauver au moins un des flammes. Si on te surprend à voler... On me coupera un doigt ? Non, attends. Toute une main, c'est ça ? Ça n'a rien de drôle. Eh bien, ne ris pas. D'accord. Tu fais ta maligne et moi, je suis occupé. Rien qui te concerne. Ah, des affaires secrètes de ceux qu'on ne voit pas. De quoi s'agit-il cette fois ? Un meurtre ? Un vol ? Un meurtre suivi d'un vol ? Ça, c'est ta spécialité, Nihal. Tu as peut-être perdu un doigt, mais tu as toujours autant de tact. Tous ces outils et ces livres ? Cela ressemble bien à Ahmad. Mais lui, où est-il ? Ahmad signe toujours ses travaux. C'est clairement son œuvre. Des instruments de mesure comme ceux qu'employait mon père. Mais ce sont ceux d'Ahmad. Ahmad avait l'air de travailler à quelque chose de nouveau. Mais quoi ? Selon la lettre, ces livres sont destinés à Ahmad. Des schémas, des outils et d'autres étrangetés. C'est manifestement l'atelier d'Ahmad. Mais où peut-il être ? Pardon ? Puis-je t'aider ? Je suis à la recherche d'Ahmad ibn Moussa. Tu sais où je peux le trouver ? Je peux peut-être t'aider. Suis-moi. Est-ce ta première visite à la Maison de la Sagesse ? Non. J'y venais en secret avec une amie quand nous étions enfants. Nous avons appris à lire seuls dans la bibliothèque. Si seulement tous les jeunes gens en faisaient autant. Ah, ça. Les gardiens qui nous chassaient tous les jours n'étaient pas de cette vie. Ils ne faisaient que leur travail. Et qu'avez-vous appris à la Maison de la Sagesse ? Je connais la poésie et les récits d'Héroïssa. Mon amie préférait les dieux païens et l'imaginoir. Intéressant. Et as-tu persévéré dans cette passion de jeunesse pour devenir un érudit ? Alors que le monde entier me tendait les bras ? Non. Je suis plutôt devenu un homme d'action. Ah. Fort bien. Et qu'en est-il de ton amie ? Elle ? Non. Elle est toujours en quête de quelque chose. Mais j'avoue, ignorez ce que c'est. Quel dommage. Ce n'est plus très loin. Allez, attendons-nous. Garde ! À moi ! On m'attaque ! Quoi ? Mensonge ! Au massacre ! Au massacre ! J'aime aussi les vies ennemies. Tellement prévisible. J'ai tout mon temps ! Est-ce ta première visite à la Maison de la Sagesse ? Non. J'y venais en secret avec une amie quand nous étions enfants. Nous avons appris à lire seuls dans la bibliothèque. Si seulement tous les jeunes gens faisaient autant. Ah, ça ? Les gardiens qui nous chassaient tous les jours n'étaient pas de cette envie. Ils ne faisaient que leur travail. Et qu'avez-vous appris à la Maison de la Sagesse ? J'avais la poésie et les récits d'héroïsme. Mon ami préférait les dieux païens et la magie noire. Intéressant. Et as-tu persévéré dans cette passion de jeunesse pour devenir un érudit ? Alors que le monde entier me tendait les bras ? Non. Je suis plutôt devenu un homme d'action. Ah. Fort bien. Et qu'en est-il de ton amie ? Elle ? Non. Elle est toujours en quête de quelque chose. Mais j'avoue, ignorez ce que c'est. Quel dommage. Ce n'est plus très loin. Allez, attendons-nous. Tu me gardes ? À moi ! Mon matrice ! Quoi ? C'est bon. Aïlaï. Les mâtes, il y a où mon bisou ? C'est bien assis, dingue ! Est-ce ta première visite à la Maison de la Sagesse ? Non. J'y venais en secret avec une amie quand nous étions enfants. Nous avons appris à lire seuls dans la bibliothèque. Si seulement tous les jeunes gens en faisaient autant. Ah, ça. Les gardiens qui nous chassaient tous les jours n'étaient pas de cette envie. Ils ne faisaient que leur travail. Et qu'avez-vous appris à la Maison de la Sagesse ? Jamais la poésie et les récits d'héroïs. Mon amie préparait les dieux païens et la magie noire. Intéressant. Et as-tu persévéré dans cette passion de jeunesse pour devenir un érudit ? Alors que le monde entier me tendait les bras ? Non. Je suis plutôt devenu un homme d'action. Ah, formidable. Et qu'en est-il devenu ? Elle ? Non. Elle est toujours en quête de quelque chose. Mais j'avoue, ignorez ce que c'est. Veste avec moi ! Bon, où en étais-je ? Quel dommage. Ce n'est plus très loin. Allez, attendons-nous. Regarde ! À moi ! On m'attaque ! Mensonge ! Je ne me disserai pas ! Non, ne le fais pas ! Ah ! Quoi ? Regarde ! Tu m'inira écraser ! Qu'est-ce que c'était ? Il est temps de t'achever ! Je vais t'aplatir ! Centre-toi ! Centre-toi ! Je t'en prie ! Ne me fais pas de mal ! Tu m'as attiré dans un piège ! Je devrais te tuer sur place ! Épargne le doux Hamid ! Alors parle ! Où est Ahmad ibn Musa ? Aie pitié ! Je ne sais pas où il est ! Je te le jure ! Je ne sais pas ! Dans ce cas, pourquoi m'avoir attiré dans une embuscade ? Il... il m'y a contraint ! Qui ça, il ? Sûrement pas Ahmad ! Je ne connais pas son nom, car il porte toujours un masque ! Et qu'est-ce qu'il veut, cet homme masqué ? Il m'ordonnait de tenir tout le monde à l'écart, loin du lieu de fouille de la Maison de la Sagesse. Sinon... Sinon quoi exactement ? Il me fera mal à la tête, comme aux autres. Pitié ! Épargne le pauvre Hamid ! Où est ce site de fouille ? En pleine nature. En dehors de la ville. Tiens ! Je vais te dessiner une carte. Cette carte devrait me conduire au site de fouille. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Non, c'est le laboratoire privé du docteur Hassan. Il est verrouillé. Personne n'a le droit d'entrer. On laisse alors les brûler dehors ? Y a-t-il quelqu'un pour me répondre ? Je t'en prie, de grâce, parle moins fort. Cela inquiète les patients. Le docteur Hassan ferma clé son laboratoire. Je me demande pourquoi. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501